bienvenue sur TechShare Review je suis Stéphane merci en tout cas pour votre soutien tout d'abord pour le test de l'iPad je sais que j'avais fait un petit peu la même review aujourd'hui c'est un différent produit Apple c'est l'Apple TV l'Apple TV que je viens d'acquérir ici juste là voilà donc on va faire la review complète aujourd'hui la boîte magnifiquement petite voilà très petite l'Apple TV est très compacte je vous montre directement voilà l'iPhone c'est vraiment vraiment minuscule et encore plus l'iPad bien sûr si je le pose hop voilà l'Apple TV est très petite le package est comme d'habitude très bien réussi et on va l'ouvrir ensemble voilà on glisse ici donc l'Apple TV avec sa languette comme d'habitude le package la user experience comme on dit est très 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 jolie donc on va carrément ouvrir l'Apple TV alors sachez que l'Apple TV coûte 99 dollars aux Etats-Unis et 99 euros en Europe et notamment en France et donc voilà c'est très petit très magnifique voilà donc je vais ouvrir l'Apple TV pour découvrir tous ces connectiques donc on a ici pour pour brancher l'Apple TV sur le courant on a une prise toute petite prise usb une prise hdmi une prise audio pour l'optique et la prise ethernet justement pour la connexion ethernet donc voilà l'Apple TV hop on la met là on a évidemment la télécommande qui est vendue avec qui va permettre de contrôler l'Apple TV et à l'intérieur le câble pour brancher l'Apple TV au courant voilà très très simple encore une fois voilà très très jolie on va l'installer directement sur la télé et on va faire la démo sur la télé on se retrouve tout de suite alors comme vous pouvez le voir ben je viens d'installer l'Apple TV vous voyez en bas à gauche de l'écran je viens de démarrer mon Apple TV donc elle s'initialise donc ben nous voici dans l'interface de l'Apple TV directement donc comme on peut voir on a on a cinq catégories qui vont permettre d'utiliser cette Apple TV donc on a movies tv shows internet computers et settings alors on va on va reprendre du début voilà donc movies voilà c'est vraiment pour acheter ou louer des films sur votre Apple TV donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller regarder dans les top rentals voilà donc ce qu'on peut on peut aller regarder une bande annonce voilà ça c'est la toute nouvelle interface donc on va pouvoir directement regarder une bande annonce sur sa télé voilà donc on peut continuer à naviguer de cette manière là on va pouvoir regarder le prix et on va pouvoir louer le film pour 4,99 $ alors il faut savoir que sur l'Apple TV on ne peut pas acheter directement puisque il n'y a pas de disque dur il n'y a pas de stockage sur l'Apple TV ce n'est que du streaming donc ça veut dire que on ne va ni télécharger ni garder les films qu'on regarde sur l'Apple TV tout est fait online donc voilà on peut chercher par genre par titre également pour savoir ce qu'il ya au cinéma ensuite TV show hop voilà TV show c'est de la même manière on va pouvoir louer des TV show directement depuis l'Apple TV donc voilà je vais pouvoir choisir n'importe quel épisode et avoir une preview voilà pour les fans de Glee hop ensuite troisième catégorie internet alors internet il va falloir que je vous explique un petit peu plus voilà on à partir de l'Apple TV maintenant on va pouvoir faire beaucoup beaucoup plus de choses notamment Netflix qui est vraiment une nouveauté alors Netflix c'est le service américain de location de DVD ou de streaming online qui qui pour 10 dollars par mois vous donne accès à une base de données de films illimité donc voilà 10 dollars par mois je vais pouvoir voir donc j'ai un compte Netflix et je vais pouvoir directement aller streamer des épisodes voilà par exemple like to me ça ressemble un petit peu à like to store c'est vrai que c'est très très gros ici aux Etats-Unis Netflix je vous conseille vraiment d'aller voir c'est vraiment super intéressant et c'est pas cher pour ceux qui habitent aux Etats-Unis voilà c'est vraiment pas cher c'est 9 dollars 99 par mois et il y a un nombre incroyable de de séries de tv shows de films et également des films même étrangers on peut on va pouvoir aussi regarder des films français c'est vraiment super alors hop je change youtube comme d'habitude alors ce qui est bien que youtube c'est que je vais pouvoir chercher complètement le seul petit défaut que je donne à la petite vie c'est vraiment que je vais utiliser encore un espèce de clavier virtuel et avec une appel remote c'est pas vraiment très très facile donc on va faire hop on va aller chercher un épisode du tech shower voilà vous voyez c'est un peu fastidieux à taper ah c'est un petit peu le seul défaut que je pourrais donner voilà à l'interface de l'apple tv c'est vrai que on aurait aimé avoir un clavier voilà le tech shower hop on va pouvoir directement aller regarder un épisode du tech shower je vous conseille donc d'aller voir et de taper tech shower sur youtube hop c'est un petit peu long donc sachez que l'apple tv c'est considéré comme un hobby c'est steve jobs qui l'a dit lui même il considère pas ça comme un vrai produit du marché il considère ça comme un hobby et c'est vrai que c'est pour ça que l'apple tv se place à 99 dollars voilà on va pouvoir directement regarder voilà donc hop on ressent voilà donc ça c'est youtube ensuite les podcasts vous connaissez bien les podcasts vous pouvez accéder au à la librairie mobile me africa et écouter directement la radio depuis depuis votre télé avec les différents types de radios ici que comme vous pouvez retrouver ça sur itunes ensuite les computers je vais pouvoir accéder directement à ma bibliothèque qui se trouve sur mon ordi directement donc je vais pouvoir directement aller dans musique par exemple ou encore peut-être movies voilà et je vais pouvoir lire ce qu'il ya dans la bibliothèque voilà hop ensuite tous les settings bien sûr vous allez pouvoir avoir des réglages pour votre apple tv pour pouvoir repérer aussi les remotes c'est très très simple d'utilisation voilà ensuite screen saver donc pour choisir votre votre écran de veille audio et vidéo pour pouvoir paramétrer vos votre audio et votre vidéo airplay c'est une c'est une nouvelle feature et voilà une nouvelle fonctionnalité qui apparaît dans la petite vie et qu'on attend très impatiemment sur ipad aussi ça vous permettre de streamer de n'importe quel i device sur votre télé c'est à dire que je suis en train de regarder un film sur mon ipad je vais directement via airplay le projeter sur ma télé sans câbles sans rien juste par par wireless juste par wifi ensuite les computers je vais pouvoir rajouter voilà des je vais pouvoir ajouter des ordinateurs à ma télé et ça c'est pour mettre en veille mon apple tv donc voilà donc c'était un petit peu la revue de l'apple tv je suis très content on vient juste de l'installer donc on va on va on va écrire un article un petit peu plus tard quand on aura bien testé mais d'un premier coup d'oeil ici ça semble très 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 promettant pour pour la suite de l'apple tv voilà donc on se retrouve très très vite sur le tech shower n'oubliez pas de checker le tech shower donc le site du tech shower à www.techshower.com et on se retrouve très très vite pour un nouveau tech shower show